Les rencontres en ligne n'ont jamais fonctionné pour William. Au début, il pensait peut-être que c'est à cause de son physique. Mais un jour, tout a changé. En 2020, il découvre ce principe puissant appelé signal-drui, qui bouleverse tout pour lui. Alors comment un gars timide, perdant ses cheveux, poilus, au physique banal, obtient d'un coup des rendez-vous avec des femmes attirantes ? C'est simplement parce qu'il a découvert un principe appelé signal-drui. Et je vais t'en parler dans un instant. Quand tu maîtrises le principe du signal-drui, la plupart des femmes inscrites sur les applis comme Tinder te calculent enfin. Imagine ouvrir Tinder, Badoo, Mythic ou toute autre application de rencontre et avoir des dizaines de nouveaux messages venant des femmes qui te plaisent. Imagine cette sensation excitante de recevoir des dizaines de nouveaux messages de femmes prédisposées à te rencontrer dans la semaine. Imagine de vivre enfin une expérience positive avec les femmes en ligne. Je ne vais pas te faire attendre pour ça. Je vais te dire maintenant comment ça fonctionne. Et avant de dévoiler le principe du signal-drui et de comment tu peux l'appliquer sur les applis de rencontre, tu te poses peut-être une question. Qui suis-je pour te parler de tout ça ? Et comment je peux te faire une telle promesse ? Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Tiana et avec William, nous avons créé LoveUp, une agence de rencontre. Nous sommes intervenus dans de nombreuses conférences de développement personnel et de séduction. Nos contenus sur les réseaux cumulent plus de 100 millions de vues et ont déjà aidé des milliers d'hommes à reprendre le contrôle de leur vie sentimentale en faisant de véritables rencontres grâce aux applications comme Tinder, Bumble, Appen, Badoo Mythic ou encore Adopt. Mais plus important, nous avons réalisé une expérience très spéciale. Nous avons dépensé des milliers d'euros sur les applis de rencontre pour faire marcher son profil auprès des femmes en testant toutes les théories possibles. On a même créé des multiples comptes Tinder pour faire défiler les profils et leur décrire ses différences variantes. Pour cumuler plus de données, on a même payé des dizaines de boosts sur chaque profil test. Et on a enfin trouvé comment s'y prendre. Bon, avant que tu ne prennes pour des personnes bizarres, on l'a quand même fait pour une vraie bonne raison. En fait, il y a une histoire douloureuse derrière cette découverte. Et c'est important que je t'en parle pour que tu comprennes. Trois ans auparavant, bien avant qu'il utilise les applications de rencontre, la femme dont il était amoureux et avec qui il pensait finir sa vie a décidé de le quitter du jour au lendemain sans explication. Un jour, elle lui dit simplement qu'elle ne ressentait plus la même chose pour lui. As-tu déjà appris une nouvelle horrible avec ce sentiment affreux dans ton corps qui ne te donne plus goût à rien ? Je me rappelle marcher avec lui dans cette même rue, trois semaines après sa séparation. Il était dans cette phase mentale de zombie. Tout ce qu'il pensait à ce moment-là, c'était « je ne pourrais jamais retrouver une femme comme elle ». Ce désespoir profond de douter de pouvoir retrouver la même personne un jour. Alors il a tenté ce que n'importe quel autre homme aurait fait. C'est mis pour objectif de la reconquérir. Il s'est remis à s'entraîner à la salle, à vouloir s'améliorer dans tous les domaines. Il lisait des livres sur la relation, la séduction, en espérant que tout ça la fera revenir. Mais un jour, après que William lui a envoyé un message pour prendre de ses nouvelles, elle lui a demandé de ne plus la recontacter, car elle venait de rencontrer un autre homme. Ça a été un moment terrible, certainement encore pire que le jour de leur séparation. Mais ce moment extrêmement douloureux a permis à William de comprendre qu'il devait à présent passer à autre chose. Mais où et comment ? Les sites de rencontre étaient le meilleur moyen. Nous avons commencé à chercher comment faire marcher ses applications pour qu'il ait des rendez-vous avec des femmes qui lui plaisent et qu'il puisse enfin tourner la page. Pourquoi je te dis tout ça ? Pour que tu comprennes comment William est passé d'une rupture difficile et d'un manque de confiance en lui à avoir des rendez-vous avec des femmes qui lui plaisent. Mais également que tu réalises que c'est quelqu'un qui a la même histoire que beaucoup d'hommes et qui revient de loin. Je sais qu'actuellement, tu te sens bloqué et déçu de ne pas recevoir de réponse de la part des femmes qui te plaisent. Et du coup, tu n'es probablement pas en train de sortir avec les filles que tu voudrais. Tu dois comprendre que la concurrence est rude et que ton profil doit se démarquer. Comment faire ? Qu'est-ce qui te permet d'avoir un profil qui sort du lot sans être particulièrement très beau ou très aisé ? La photo, c'est le premier signal qui va te permettre de sortir du bruit. Et contrairement à ce que tu peux croire, les photos, ce n'est pas une affaire de physique ou de photogénie, mais plus une histoire d'attitude et de pause. Et c'est beaucoup plus simple d'avoir des photos qui se démarquent que tu ne le penses. Je vais te montrer comment prendre des photos spécifiquement qui vont te faire paraître pour un modèle, même si tu n'es pas le plus beau des gars. Il y a un site appelé Photofiller où tu peux importer tes photos et avoir des femmes qui les notent sur trois critères. Le plus important, l'attractivité. Damien a été noté 5 sur 10. Alors, on l'a pris sous notre aile et on lui a donné les améliorations à faire pour qu'il obtienne des meilleurs résultats. Et ensuite, lorsqu'il a importé les nouvelles photos, après avoir été noté 5 sur l'échelle de l'attractivité, nous avons atteint 9,5. Regarde ça. Le même gars avec aucune photo bizarre est passé du gars vu peu attirant en ligne à un gars considéré tellement attractif que 6 de ses matchs sur 10 commençaient à lui écrire en premier. Damien nous a ensuite indiqué que son changement de photo a été responsable du passage de 5 à 35 matchs par semaine. Aujourd'hui, je vois complètement la différence. Au minimum, deux filles, voire trois par semaine. Ma vie a vraiment changé. J'avais des centaines de matchs en attente. Une semaine après que j'ai mis en application, j'ai quelqu'un et maintenant on est ensemble, ça fait un mois. J'obtenais que quelques matchs par semaine, alors que maintenant j'obtiens quelques matchs par jour. Qu'est-ce qui s'est passé à partir du moment où tu as publié ? C'est radical, j'ai eu pas mal de likes quand je matchais. C'est plus rapidement les femmes qui m'envoyaient des messages plutôt que moi qui en envoyais. J'ai eu plein de filles avec lesquelles j'ai matché qui m'ont direct mail. J'ai eu combien de rendez-vous grâce aux applis depuis ton profil ? Je dirais 5. Ça marche super bien, ça marche même trop bien à la limite. J'arrive à matcher pas mal de femmes et des femmes qui me plaisent. Ouais, 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 mais ça marche juste à deux jours. C'est pas la limite, vraiment. C'est dur à la limite, ça marche vraiment bien. Elle est impressionnante, c'est vraiment efficace. Tous les soirs, j'avais les becs différents avec des personnes. Trois, cette semaine, trois, cette semaine, j'ai ma cahier. Et j'ai dit, trois lundi, trois lundi, vous voyez, je reçois des messages, des messages, des messages. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie. Si tu prends les sites de rencontres au sérieux, alors tu verras que les matchs et les rendez-vous viendront à toi. Je suis Solène, coach avec William et Adrien chez LoveUp, ayant aidé les gars à réaliser énormément de tests pour arriver à avoir plus de 200 matchs par semaine, on a développé la formation LoveUp dans laquelle on t'explique les bases pour créer un profil qui match. Pour y accéder, il te suffit de cliquer sur le bouton « En savoir plus » et t'inscrire. À toi de tenter ta chance et à très vite dans la formation. Sous-titrage Société Radio-Canada